C'est un honneur que tous les bénévoles autour de moi ont gagné un peu. C'est en fait une médaille qui est octroyée par le lieutenant-gouverneur de lui-même. Il décide de lui-même et on dit que celle-là, pour moi, c'est la médaille pour dévouement exceptionnel. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est comme ça que c'est arrivé parce que pendant mes 19 ans, comme employé de l'État québécois, je n'ai pas cessé d'être un bénévole dans différentes organisations. Et là, actuellement, je suis surtout actif dans l'Association des retraités fédéraux. C'est là que je suis tombé après, comme j'ai pris ma retraite au gouvernement fédéral. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Et depuis ce temps-là que ça bouge, mais ça bouge à travers cette association-là. Donc, comme vous dites, vous avez autant travaillé au provincial et également au fédéral. Au provincial, je trouvais intéressant, vous avez travaillé, entre autres, tout l'aspect de craploie de distribution, je crois, qui se préparait pour le secteur ici de la région de Québec. Oui, c'est intéressant parce que je suis arrivé ici du CRTC au ministère des Communications, qu'on connaissait tous avec M. Lallier. Et le gouvernement du Québec voulait établir sa juridiction sur la cablo-distribution, mais en partant du bas de l'échelle et non pas d'en haut, c'est-à-dire avec les gens qui pouvaient, avec leurs propres moyens, faire de la programmation plus simple, peut-être, mais aussi très importante, pour qui les gens aimaient beaucoup ça, la flexibilité d'avoir une programmation où ils se voyaient. Alors, c'est un peu comme ça que je suis arrivé ici. Et j'y suis resté 19 ans, au ministère une couple d'années, ensuite à la Régie des services publics pendant 10 ans, et ensuite à la Régie des télécommunications. Et comme vous savez l'histoire, il y a eu un appel à la Cour suprême du Canada, puis la Cour suprême a dit que c'était totalement de juridiction fédérale. Et là, comme vous, par la suite, une fois que vous avez passé au Québec, vous avez été commissaire au CRTC? Oui. Je suis passé deux ans et demi, vraiment une vie extraordinaire. J'étais membre de la Commission d'immigration et du statut de réfugié. J'ai passé là deux ans et demi, puis j'ai fini, malgré que ce soit court, j'ai fini comme responsable des 80 commissaires qui siègent à Montréal et quasiment pour tout l'est du Canada. Alors, ça, ça a été formidable parce que les émotions sont fortes dans les questions de réfugiés. Et puis ensuite, j'ai été nommé au CRTC. J'y suis resté quatre ou cinq ans, j'ai oublié. Et ma retraite est arrivée. Et si on revient sur l'image que vous avez reçue, la médaille d'or, comment s'est passée cette journée pour vous? Sûrement beaucoup d'émotions. Oui, parce qu'on ne fait pas du bénévolat pour des médailles et on fait du bénévolat pour nos collègues, pour que ça marche. Enfin, ma vision du bénévolat, c'est que je m'embarque dans des organisations où je veux être très, très actif. Alors, pour que ce soit actif comme je pourrais le faire le plus possible, bien, je m'implique. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Un jour, au retour à Québec, j'ai été à une réunion parce que j'étais membre du groupe de la ville d'Ottawa. Et quand je suis déménagé ici, j'ai donné mon nom. Je me suis dit, je connais les communications, je ne voudrais pas faire d'autres choses. Si je peux être utile, bien, vous me donnerez un coup de téléphone. Puis là, je suis parti. Mais ça n'a pas duré 24 heures comme ça. Et à partir de là, j'ai été, quoi, ça fait 15 ans à peu près que je suis bénévole là-dedans. Donc, avec l'Association nationale des retraités fédéraux, ce qui est intéressant, vous faites ça avec votre conjointe, qui est, elle, vice-présidente, je crois. Oui, elle est actuellement vice-présidente. Elle s'est occupée des communications depuis plusieurs années, cinq, six ans. Et oui, elle fait beaucoup de bénévolat là-dedans. Mais elle aime ça, elle aussi, parce que c'est aussi nos pensions. Alors, ce qu'on cherche, c'est à être actif puis à démontrer partout qu'on est visible et puis qu'on peut faire des choses et qu'on est impliqué. Moi, j'ai actuellement un comité qui s'occupe de faire, d'offrir à nos membres sur Internet des conférences de différents moyens. Mon point de vue à moi, puis c'est pour ça que je le fais, c'est que je crois que les retraités sont là pour faire quelque chose. Dans la vie civile, c'est important que les retraités travaillent comme ils peuvent avec les, comment on dirait ça, l'énergie qu'ils ont, surtout quand ils prennent la retraite. Et aussi, ceux qui sont en bonne santé, bien, ils ont une contribution qu'ils sont capables de faire puis qu'ils veulent faire. Et puis, le plus intéressant ici, c'est que, partant d'Ottawa, où c'est des dirigeants qui sont là, ici, on arrive avec, et nos confrères sont des gens qui ont travaillé face à face avec les citoyens qui avaient besoin de services du gouvernement fédéral. On a parlé donc de votre carrière. Vous êtes maintenant rendu à l'Ange Gardier depuis combien de temps? Ça fait 13-14 ans. Quand j'ai pris ma retraite, mon épouse avait encore 5 ans à faire. Et aussitôt qu'elle a terminé, on s'est envenu, il y avait une maison à vendre, et elle était ici. Et c'est aussi son lieu de naissance. Donc, un retour aux sources pour elle, et aussi sûrement un bonheur pour vous de venir vous installer ici. Ah, bien sûr. Et on venait à tous les fêtes, à tous les Noël, jour de l'An, on le passait ici depuis qu'on était retourné à Ottawa. Bien, M. Demers, un grand merci. Continuez encore de nous donner de bonnes années en bénévolat. Et encore une fois, félicitations pour la médaille d'or du lieutenant-gouverneur. Merci beaucoup, monsieur. Bonne chance à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada